Une nouvelle trêve est en ligne de mire pour les écuries de top 14 qui ne sont plus sur la scène européenne, et elle est attendue du côté de Lyon. Pas forcément dans le but de se régénérer car les Lyonnais ne cessent de répéter qu'ils se sentent mieux sur le plan physique depuis le début d'année, mais parce que les Rodaniens savent que c'est un point de passage important dans leur saison. Eux qui se sont déjà mis en mode « phase finale ». Michael Harris, Lyon, vs Toulouse et Iconsport lors de la reprise après les vacances de février, le Loup savait qu'il allait devoir défier Clermont, Castres, Toulon, Toulouse, La Rochelle et donc le Racing ce dimanche. Cette série de 6 rencontres a toujours été présentée comme décisive dans la course à la qualification, car face à des prétendants directs, et le bilan est jusqu'ici positif 14 points. Les Gones ont notamment passé un bonus au Clermontois et sont allés gagner chez les Toulousains. Pour Pierre Mignoni, le premier qui lâchera est fini, cet autre rendez-vous à Gerland sera coup près dans une lutte à 8 pour 6 places. Pierre Mignoni répète que « tout va compter, le moindre point ». Cela va se jouer à rien. Pour la première équipe qui va lâcher, c'est fini. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Et l'entraîneur du Loup balaye d'un coup sec l'idée d'un Racing déjà focus sur son car européen. Ils doivent prendre des points et on va jouer une très belle équipe qui va vouloir gagner chez nous. Pierre Mignoni, Lyon Loup, icône. Sport pas de calcul, du moins la calculette reste dans les tiroirs pour le moment alors que Lyon va ensuite se positionner comme un arbitre dans la course au maintien avec trois duels contre Paris, Oyunac et Brive. Et ce avant l'ultime rendez-vous face à Montpellier. Néanmoins avec des demi-finales à Lyon, il faut savoir que le club se prépare à toutes les hypothèses allant de la non-qualification, jusqu'au barrage à l'extérieur comme à domicile. Tout reste possible. Ne pas se qualifier serait vécu comme une défaite, sauf que le scénario d'une non-qualification serait cette année vécue comme un échec. Dixième à quatre points de la sixième place la saison dernière en tant que promu, le Loup veut mieux faire. Qui serait content de ne pas être dans les six ? On a envie d'y être. Ne pas y être serait une défaite. On a envie d'aller loin ensemble et on va peut-être jouer un peu plus relâchés, sur de nos valeurs, lance les liés Alexis Pallisson au nom d'une équipe qu'il dit sans pression. Alexis Pallisson félicité par Rudy Vulf, Lyon, après son essai contre le Stade français 26 août 2017. Cette icône sport ambitieuse mais patiente, cette formation de Lyon était encore en pro des deux il y a 22 mois, mais il est vrai que de tous les candidats, il est peut-être celui qui peut s'avancer le plus libéré. D'autant que, notre jeu est en place, nous nous trouvons bien et on arrive à faire en match ce que l'on travaille à l'entraînement, explique l'arrière-jean Marcelin Butin. Après avoir été longtemps caché, l'ambition est maintenant pleinement assumée dans le Rhône. Sous-titrage ST' 501